Acclamez-le, bénissez-le, serviteur du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez son vin, que soit béni son entre-croix-saint. Acclamez-le, bénissez-le, serviteur du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez son vin, que soit béni son entre-croix-saint. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messagers et d'apôtres. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient, en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui, mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri. Méchant lui rende grâce. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion, dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux. Et déjà, il n'était plus très loin de la maison, quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. » Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis « Va » et il va. À un autre, « Viens » et il vient. Et à mon esclave, « Fais ceci » et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Mais peut-être la reconnaissance la plus émouvante de la pauvreté de nos prières a-t-elle fleuri sur les lèvres de ce centurion romain qui supplie à Jésus, un jour, de guérir son serviteur malade. Il se sentait complètement inadapté. Il n'était pas juif. C'était un officier de l'armée d'occupation qui était taillis. Mais la préoccupation pour son serviteur lui fait oser. Et il dit « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Dialoguer avec Dieu est une grâce. Nous n'en sommes pas dignes. Nous n'avons aucun droit à avancer. Nous boitons avec chaque parole et chaque pensée. Mais Jésus est la porte qui nous ouvre à ce dialogue avec Dieu. Jésus est la porte qui nous ouvre. Sous-titrage ST' 501